En 1998, Maryke Letourneau, une enseignante de Seattle âgée de 34 ans, a choqué les Etats-Unis lorsqu'elle a été arrêtée après avoir été accusée d'avoir violé un de ses anciens élèves, un élève de 6e nommé Vili Fulao. Bien qu'elle ait été initialement condamnée à une peine légère qui fut sujette à controverse, l'enseignante a fini par purger la totalité de sa peine de 7 ans de prison. Plongeons ensemble dans cette affaire extrêmement dérangeante. Nous sommes en 1998 dans la banlieue de Seattle. C'est là que vit Steve Letourneau et sa petite famille, une petite famille classique, moyenne, qui s'en sort plutôt bien financièrement quand même. Un jour, Steve Letourneau fait un peu de rangement dans sa maison, dans sa chambre, et là, il trouve des lettres. Des lettres qu'il n'a pas placées là où il les a trouvées, et donc il se dit naturellement que c'est sûrement sa femme qui les a placées là. Comme il n'y a pas de secret dans un couple, il décide de lire ses lettres. Ce sont des lettres d'amour, des lettres d'amour destinées à Maryke, sa femme. C'est très bizarre. Là, Steve est complètement décontenancé parce qu'il ne comprend pas pourquoi et comment Maryke pourrait avoir un amant. Elle n'a jamais montré de signe de détresse. Elle a l'air plutôt heureuse avec lui. Et puis surtout, il se demande à quel moment elle aurait pu avoir un amant, à quel moment elle aurait pu voir quelqu'un en dehors de son travail, en dehors de sa vie de famille. Puisque la journée, généralement, elle travaille à l'école primaire, et puis en rentrant, elle s'occupe de ses enfants. Et là, Steve, il est face à un dilemme. Il ne sait absolument pas quoi faire. D'autant plus qu'il découvre que ses lettres viennent d'un élève de Maryke. Et en lisant ses lettres, il comprend que Maryke lui avait sûrement répondu avant et que c'était une relation déjà engagée, déjà entamée. Maryke est une enseignante très respectée de l'école primaire de Shorewood, dans la banlieue de Seattle, où elle l'enseigne. Et surtout, c'est la mère de leurs quatre enfants, quoi. À ce moment-là, Maryke est enceinte de leur cinquième enfant. En tout cas, c'est ce que Steve pense. L'enfant est en réalité le fruit de la relation entre Maryke et Vili Fulao, son élève de sixième, qui a seulement 13 ans à l'époque des faits. Steve est totalement choqué. Il ne sait pas à qui parler de cette histoire. Il ne sait pas comment confronter Maryke. Et puis, il est face à un problème éthique. Certes, Maryke est sa femme, mais elle est en train de faire quelque chose d'illégal. Et du coup, Steve n'a pas la conscience tranquille. Il n'a pas trop envie de confronter Maryke. Il ne sait pas comment lui parler de cette histoire. Il décide de se confier à un membre de sa famille. Et c'est cette personne qui va contacter les autorités. Après ça, Steve le tourneau demande le divorce. Il obtient la garde des quatre enfants. Et il décide de partir vivre en Alaska pour échapper à la couverture médiatique, pour échapper, en fait, à cette controverse. Puisque vous allez le voir, cette histoire a fait beaucoup parler d'elle. Maryke est née en 1962 en Californie, dans une famille aimante. Elle était la seule fille de la famille et avait deux frères. Elle a eu une enfance tout à fait ordinaire qui a néanmoins été bouleversée par une tragédie. Un jour, Maryke gardait son jeune frère qui n'avait que trois ans. Et lors d'un moment d'inadvertence, le petit garçon s'est noyé dans la piscine familiale. Un psychiatre qui a évalué sa condition psychologique pour le procès a déclaré que cet événement majeur avait profondément affecté l'existence de Maryke et contribué à la tragédie de sa vie actuelle. A l'époque, Maryke avait été diagnostiquée maniaco-dépressive. Aujourd'hui, on parle plutôt de troubles bipolaires. Mais elle souffrait aussi d'autres troubles mentaux. Maryke a rencontré son mari, Steve Letourneau, à l'université d'Arizona. C'était une romance de jeune étudiant qui, dans la tête de Maryke, n'irait pas très loin. Elle a d'ailleurs plus tard avoué qu'elle n'avait jamais été amoureuse de Steve, mais qu'elle l'avait épousée après être tombée enceinte de lui. En effet, les parents de Maryke, très traditionnels et catholiques, ne voulaient pas la laisser avorter. Vili Fualow est née le 26 juin 1983. Le petit garçon d'origine Samoane n'avait que 7 ans quand il a rencontré l'enseignante qui allait devenir sa femme. Maryke a tout de suite apprécié l'élève qui se montrait curieux, qui aimait la lecture et la peinture. L'enseignante emmenait parfois le petit garçon au musée. La mère de Vili était donc au fait de la relation privilégiée qu'ils avaient. Quand Vili a changé de professeur à l'âge de 10 ans, il est resté assez proche de celle qui était devenue sa meilleure amie. Leur relation a pris une tournure particulière quand l'enfant a eu 12 ans. D'après Vili, il voulait que cette amitié se transforme en relation amoureuse. Je me souviens que j'aimais planifier le lendemain. Comme ce que j'allais faire, ce que j'allais dire, ce que j'allais aimer, quelles surprises j'allais laisser sur son bureau. De son côté, Mary Kay ne le voyait déjà plus comme un enfant. C'est à l'été 1996 que la relation du couple a commencé, passant de platonique à sexuelle. Alors que l'enseignante et son ancien élève se trouvaient dans un van en périphérie de la ville, ils ont eu la malchance d'être questionnés par la police sur leurs activités. Vili a alors menti sur son âge, prétendant qu'il avait 18 ans, mais surtout qu'aucune relation sexuelle n'avait eu lieu dans cette voiture. Aujourd'hui, pourtant, Vili Fualo a gagné en perspective sur la situation et aurait réalisé que cette relation n'était en effet pas bonne pour lui. Dans le Dr. Oz Show, une émission télévisée américaine, il a déclaré On définit la pédophilie par une attirance sexuelle d'adultes pour des enfants prépubères. Le délit pénal de détournement de mineurs est commis lorsqu'un adulte a des rapports sexuels avec une personne qui, selon la loi, est incapable de consentir à des rapports sexuels. L'affaire a fait l'objet d'une couverture nationale, c'est-à-dire que c'était un véritable feuilleton. Tout le monde en parlait. Personne ne comprenait comment cette femme de 34 ans qui était bien dans son couple, qui avait 4 enfants, avait pu tomber sous le charme d'un enfant de 13 ans. En plus, elle avait accouché de leur bébé alors que l'affaire était en cours de jugement. Les gens étaient à la fois choqués et fascinés par cette affaire, d'autant plus que Mary Kay était totalement, totalement contradictoire dans tout ce qu'elle disait. Elle disait « Oui, notre histoire d'amour est vraie, on s'aime, on mérite de vivre notre amour. » Et d'un autre côté, elle disait que c'était Villy, son élève, qui était l'agresseur sexuel dans l'affaire. Et toutes ces personnes-là, ces médias et même les Américains qui étaient avides de scandale étaient totalement scotchés à l'affaire. Mary Kay a écopé d'une peine de 6 mois de prison. Et là, vous avez bien entendu, 6 mois de prison. Et ça a provoqué la colère de tous les Américains, mais aussi de tous les défenseurs d'enfants qui se disaient que si un homme avait été pris pour le même crime, il aurait sûrement écopé d'une peine beaucoup plus lourde. Mary Kay a plaidé coupable pour deux chefs d'accusation de viol au second degré après avoir reconnu, avoir eu des relations sexuelles avec Villy, surtout après avoir donné naissance à leur enfant. Et puis surtout, elle avait l'obligation de se faire enregistrer en tant que délinquante sexuelle et de suivre un programme de traitement mental, donc pour délinquante sexuelle. Elle avait aussi l'interdiction de contacter Villy et de voir leur fille. Dans l'état de Washington, à peu près au même moment où Mary Kay Le Tourneau avait été condamnée pour ses crimes, deux hommes ont été poursuivis pour des crimes sexuels comparables. Mark Bleilly, un professeur de collège, avait écopé de 3 ans et 10 mois de prison pour avoir eu une relation sexuelle avec une élève de 15 ans. Le jury l'avait reconnu coupable d'un chef de viol au troisième degré sur mineurs, de deux chefs d'accusation d'abus d'enfants au troisième degré et d'un chef d'accusation de communication avec un mineur à des fins immorales. Il existe un autre cas, celui de Clint Webb, un surveillant dans un collège de Seattle. Il avait été condamné à 3 ans et 1 mois de prison pour viol d'enfants au troisième degré après avoir été reconnu coupable d'avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille de 14 ans qui fréquentait l'école. Beaucoup ont spéculé que la peine légère de Mary Kay était due au fait qu'elle ne correspondait pas aux stéréotypes du délinquant sexuel, un homme dans la trentaine. Et aussi, beaucoup de gens ont eu peur que cette affaire puisse servir d'exemple pour le jugement d'autres affaires. La peur était que d'autres personnes qui ne correspondaient pas aux stéréotypes du délinquant sexuel soient condamnées à des peines légères sur l'exemple de l'affaire Mary Kay Le Tourneau. Mais d'après l'avocat de la défense David Gerke, il a souligné que la majorité des délinquants sexuels, même hommes, étaient libérés ou en tout cas écopés de peines assez légères s'ils acceptaient de subir un traitement comme Mary Kay l'a fait. Il a aussi dit que finalement, la peine de Mary Kay, c'était la perte de sa réputation, la perte de sa famille et le fait que finalement, elle allait devoir passer quelque temps en prison tout de même. Le procureur a demandé au juge de la Cour supérieure Linda Lowe d'imposer une peine de prison de 6 ans à Mary Kay Le Tourneau et elle l'a refusé disant qu'elle ne pensait pas que Mary Kay Le Tourneau représentait vraiment une menace pour la société. En revanche, elle a indiqué à Mary Kay qu'elle risquait une peine de 7 ans et de 5 mois de prison si elle récidivait. Et Mary Kay a bien fait ses 7 ans et 5 mois de prison puisqu'elle a récidivé et qu'elle a violé plusieurs termes de sa condamnation. Par exemple, elle a contacté Vili à plusieurs reprises. Après seulement quelques semaines de prison, 80 jours de prison pour être exact, Mary Kay Le Tourneau a été libéré. Elle n'a même pas attendu quelques jours pour recontacter Vili. Un jour, la police patrouillait dans Shorewood. Ils cherchaient une voiture volée. Et là, ils sont tombés sur une petite voiture dans un coin un petit peu isolé qui semblait bien embrumé. Ils se sont dit « Hum, très étrange. » Dans cette voiture, devinez qu'il y avait Mary Kay Le Tourneau et son élève Vili en pleine relation sexuelle. C'est là que Mary Kay a été arrêtée et qu'elle a été renvayée en prison afin de purger la totalité de sa peine de 7 ans et 5 mois. À ce moment-là, Mary Kay était à nouveau enceinte. À nouveau enceinte de Vili. Oui. Ce qui est le plus étonnant, c'est que la famille de Vili était totalement, totalement d'accord avec cette histoire d'amour. Ça me choquera toujours. Alors que Mary Kay était en prison, Suna, la mère de Vili, s'occupait de la petite Audrey et puis quand elle est née, elle s'est occupée également de la petite Alexis Georgia, donc les deux enfants du couple. Après le retour de Mary Kay en prison, Vili a donné quelques interviews où il disait que cette grossesse était planifiée, qu'il voulait un deuxième enfant, qu'il avait déjà acheté des bails pour officialiser leur relation et qu'il espérait que Mary Kay sorte vite de prison afin qu'il puisse se marier dès qu'il aurait 21 ans. Et il disait qu'il aimait très profondément Mary Kay. À ce moment-là, Vili était en quatrième. En 2004, Mary Kay le tourneau a été libérée de prison après avoir purgé plus de sept ans. Elle et Vili ont immédiatement repris leur relation. Vili a demandé au tribunal de lever l'interdiction qui les empêchait de se voir. Et une fois cette demande acceptée, ils se sont mariés le 20 mai 2005. Vili avait 21 ans et Mary Kay 42 ans. Le couple n'a jamais caché son amour ou ses choix au public et a continué à accorder des interviews aux médias et à quiconque le leur demandait. Mary Kay disait qu'elle acceptait la responsabilité de ses actes et qu'elle savait qu'il était mal d'entamer une relation avec Vili. Étant donné son jeune âge. Je rappelle qu'il avait 12 ans au début de la relation. Alors que Mary Kay a purgé sa peine en prison, Vili a écrit un livre, Un seul crime, l'amour. Et là, il a fait une tournée internationale. Il est notamment venu en Europe pour faire la promotion de son livre. Et là, il était assez surpris du fait que les Européens étaient beaucoup plus compatissants envers lui, qu'ils comprenaient un peu plus son histoire, qu'ils étaient beaucoup moins dans le jugement d'après lui en tout cas. Le couple est resté ensemble jusqu'en 2017 et les raisons de leur séparation sont assez floues. En tout cas, d'après Vili, ils se sont séparés parce qu'ils voulaient se lancer dans le commerce de marijuana qui était devenue légale à l'époque. Pour se lancer dans ce commerce, il ne devait absolument pas avoir d'antécédent judiciaire. Mais ça devait être aussi le cas de sa compagne. Mais Mary Kay était fichée en tant que délinquante sexuelle. Ils ont donc préféré se séparer pour que Vili puisse continuer son commerce. C'est bizarre. D'après Vili, c'était vraiment la seule raison de sa séparation. Il aimait toujours sa femme. Ils ont continué à vivre ensemble d'ailleurs pendant plusieurs années avant de vraiment faire maison à part. En 2018, Mary Kay et Vili ont fait l'objet d'un documentaire de la chaîne A&E Biography intitulé Dans ce documentaire, l'ancienne enseignante raconte son passé tumultueux et les producteurs ont été informés du fait qu'un seul sujet était tabou, à savoir la séparation du couple en 2017. Mais après tant d'années, il semble que le temps n'ait pas atténué l'indignation que beaucoup ressentaient à l'égard de l'ancienne enseignante et les internautes ont commencé à inonder les réseaux sociaux de critiques virulentes dès la diffusion de l'émission. A&E laisse Mary Kay Le Tourneau raconter sa version des faits. Elle a tellement essayé de justifier sa relation avec cet enfant en disant « Ce n'était pas mon élève à l'époque. » Elle a essayé. « Je suis à 3 minutes de l'émission A&E sur Mary Kay Le Tourneau. Je ne suis pas sûre qu'elle soit assez stable mentalement pour passer à la télévision. C'était un élève de 6e. Qu'il ait été votre élève de 6e n'a pas d'importance. Vous étiez l'adulte. » Mary Kay et Vili sont restés très 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 proches. Ils ont eu un petit enfant ensemble. Une de leurs filles a eu un enfant. Voilà, il n'y avait pas de problème majeur entre eux apparemment. Peu après leur séparation, Mary Kay a été diagnostiquée d'un cancer du côlon. Ça a été un grand désastre pour toute la famille. Tout le monde a été totalement dévasté de cette nouvelle, notamment Vili qui malgré leur séparation a continué à être présent pour elle à l'accompagner au rendez-vous. La maladie s'est répandue dans le corps de Mary Kay extrêmement rapidement et elle est décédée très rapidement également en juillet 2020. Et d'après Vili, ça a été la plus grande perte de toute sa vie. La perte de son seul et vrai amour. Voilà les gars, que pensez-vous de cette histoire ? Je ne peux m'empêcher de penser que cette histoire est extrêmement malsaine. J'ai vu un documentaire de 60 Minutes Australia qui parlait de cette affaire et c'est pour ça que j'ai voulu en parler sur ma chaîne et dans ce documentaire, j'étais vraiment mal à l'aise parce que j'avais l'impression que la relation entre Vili et Mary Kay correspondait toujours à la relation entre un élève et son professeur. Quand il parlait, elle l'interrompait, elle lui parlait comme un enfant et j'ai l'impression que pendant toute leur relation, pendant toute la durée de leur relation, Vili était un petit peu sous emprise. Il avait l'impression d'aimer Mary Kay depuis le début mais il avait toujours été sous emprise. Et les raisons de leur séparation sont extrêmement floues mais je pense vraiment qu'il a eu un déclic peut-être, qu'il s'est rendu compte du fait que c'était peut-être aller trop loin, que ce n'était pas de l'amour, que c'était juste malsain. Je ne sais pas ce que vous en pensez parce que tout le monde a des mœurs différentes et puis tout le monde a une morale différente mais pour moi, le fait que Vili soit devenue adulte, qu'il se soit marié après ses 21 ans, pour moi, ça ne change absolument rien du caractère dominant, dominé de cette relation que je trouve très malsaine. Enfin bref, j'attendrai vos petits commentaires pour savoir ce que vous pensez de cette affaire. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux afin d'être tenu au courant des vidéos qui arrivent. En tout cas, moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous.